Les échanges de ce débat vont porter, vont revenir essentiellement sur la rencontre des chefs d'État du Burkina et la perception de la réconciliation nationale dans ce contexte de crise sécuritaire. Ces échanges seront menés par trois invités. Ils viennent de milieux différents et ont sans doute des points de vue différents sur la situation nationale. Je vais vous présenter Bouraïma Ouedraogo qui se tient à ma gauche. Il est le président de la Société des éditeurs de la presse privée du Burkina. Bonsoir. Bonsoir Vanessa, bonsoir madame, monsieur. Nous disons également bonsoir à Adama Amade Sigiré qui est écrivain professionnel. Il est plutôt auteur d'une plus d'une dizaine d'oeuvres. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame. Merci beaucoup. Également bonsoir à François Zengré, coordonnateur des autres partis politiques, aussi coordonnateur de la coalition pour un Burkina réconcilié et paisible. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs du Burkina Info. Le décor est donc campé, fidèles téléspectateurs. Nous passons aux échanges de mardi, jour de la rencontre entre le ministre chargé de la réconciliation nationale avec les associations des victimes. À vendredi, jour de la rencontre des chefs d'État à Kossiam, les événements se sont enchaînés très rapidement. Cette volonté d'asseoir les anciens présidents autour de la survie de la nation, je parle bien sûr de l'initiative en elle-même, est-ce une mauvaise chose ? Adama Sigiré. Non, est-ce une mauvaise chose ? Non, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très grande chose. Parce que nous sommes dans une période très difficile, où la survie de la nation est menacée. Et moi, moi qui ai perdu mon village, il y a pratiquement deux ans. Je ne désire qu'un Burkina paisible pourrait partir au village et puis m'incliner sur la tombe de ma grand-mère qui vient de partir. Donc c'est une très belle initiative, peut-être mal pilotée, on en arrivera là, mais je crois que cette initiative de réconcilier les Burkinabés, c'est une très bonne chose. Parce que nous sommes assez divisés et dans cette division-là, je me demande en qui profitent cela. Comment vous appréciez l'initiative, François Zandré ? Oui, en tant qu'une entité, bien sûr, qui lutte pour un Burkina paisible et un Burkina réconcilié, nous ne pouvons que saluer, bien sûr, que cette initiative du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago, à sa juste valeur, pour sa grandeur d'esprit. Je pense en tout cas qu'effectivement, parce que quand vous êtes dans une dynamique de chercher la paix et la cohésion sociale, surtout l'insécurité auxquelles le Burkina Faso fait face, nous ne pouvons qu'accompagner cela et inviter également toute la communauté burkinabée de s'inscrire sur cette ligne, qui sans doute pour nous, en tout cas, sortira le Burkina Faso de cette situation. Si l'initiative est bonne, comme vous le dites, est-ce que les différentes étapes ont été remplies ? Est-ce que la démarche a suivi un processus qu'on pourrait convenir de très bien ? Aucune oeuvre n'est parfaite à 100%. C'est vrai qu'on peut effectivement rélever des insuffisances, mais néanmoins, ça n'empêche pas que, bien sûr, nous puissions en tout cas contribuer, apporter notre contribution. Alors, ça n'empêche pas effectivement qu'on invite, bien sûr, le président Damiba de continuer dans cette dynamique d'approche à certaines personnalités, et donc certaines personnes les choses, de continuer en tout cas la concertation avec les forces vives, la nation, pour qu'un jour, effectivement, cette réconciliation qui est mal vue par certains acteurs, puissent en tout cas converger ensemble leurs efforts pour que nous puissions en tout cas aller, effectivement, vers une issue favorable. parce que pour nous, travailler donc à rendre effectif cette réconciliation nationale, c'est en même temps travailler donc à sortir du Boutouna Faso de cette situation de l'île terroriste qui, en tout cas, nous menace depuis un certain temps. Alors, Bouraïma Ouedraogo, pour beaucoup, cette rencontre peut être qualifiée d'échec. Est-ce votre avis ? Déjà, je dirais, contrairement à vous autres, moi, je dirais que l'initiative, elle est malheureuse. Elle est malheureuse pourquoi ? Parce qu'effectivement, en fait, la réconciliation, ce n'est pas un événement. Elle ne se décrète pas. C'est un processus. Et quand on prend l'initiative d'une réconciliation événementielle, elle est malheureuse parce qu'on ne peut pas du tout aboutir aux résultats escomptés. Deuxième chose, est-ce que, effectivement, ça a été un succès ? Moi, je crois que c'est... Je dirais même que c'est pour le peuple burkinabé et pour la réconciliation, c'est une bonne chose que cette rencontre ait échoué. Parce que si elle avait réussi, on aurait escamoté beaucoup de choses. On aurait privé les Burkinabés de la possibilité d'aller vers une démarche vraie de réconciliation. D'aller vers une démarche honnête de réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas un problème de Roque Aboré, de Blaise Compaoré, d'Isaac Isida, d'Alexandre Oudamiba, encore moins de Michel Cafando. La réconciliation, c'est l'œuvre de l'ensemble des Burkinabés. Et la réconciliation, c'est tout un processus qui part d'un certain nombre de niveaux. Entre les anciens chefs d'État qu'on a cités pour se retrouver autour du président Dufasso. Et je crois savoir aussi que Roque Aboré l'a dit, l'invitation, ce n'était pas pour la réconciliation nationale. L'invitation qui lui a été servie, c'est par rapport à comment trouver une solution sur la situation nationale. Ça a été dit publiquement. Maintenant, dans cette démarche, ça montre à quel point les acteurs ne sont pas honnêtes les uns envers les autres. Pendant que d'autres parlent de réconciliation, d'autres disent qu'on les a invités pour se passer sur la situation sécuritaire. Il y a déjà, effectivement, dans la démarche elle-même, quelque chose qui ne pouvait pas permettre. Moi, je pense que le fond du problème, c'est qu'effectivement, et c'est un bonheur aujourd'hui, c'est effectivement pour des gens comme nous de voir que cette rencontre a échoué. Parce que ça pose, ça nous ramène effectivement à notre réalité. De dire qu'on ne joue pas avec le peuple, on ne joue pas avec l'histoire d'un pays, on ne joue pas avec la paix. Il n'y a pas de ruse possible. Il y a un certain nombre de principes sans lesquels on ne peut pas avancer. Et ceux qui voudraient effectivement croire que parce qu'on tient les arrêts, on peut faire une réconciliation à la baïonnette, ils se trompent. Ils n'y arriveront pas. Ceux qui croient qu'on peut réunir six personnes pour régler le problème de l'ensemble des Bukinabés, et qui plus un, moi, je ne vois pas en qu'est-ce qui oppose Blaise Compaoré à un rocabouré, en dehors des problèmes politiques entre eux. Mais est-ce qu'entre Blaise Compaoré et beaucoup de Bukinabés, il n'y a pas de contentieux ? Est-ce que ces Bukinabés étaient conviés ? Est-ce que c'est Michel Cafando ou Isaac Zida qui va venir, absurde Blaise Compaoré, des problèmes dont les autres Bukinabés lui reprochent ? Absolument pas. Alors, pour revenir, vous souhaitez réagir, François Zemmé. Je voudrais d'abord réagir puisqu'il a parlé. Je crois que c'est moi qui dois réagir. Non, je lui donne la parole avant. En fait, par rapport à la réaction du journaliste, je quand même sens un peu de rémoire parce que si on qualifie une telle rencontre d'échecs, pendant ce temps que c'est dynamique, ça ne tient qu'à moi. Je crois qu'il faut laisser la journaliste. Ça ne tient qu'à moi. Moi, je pense que c'était une démarche. Ça ne veut pas dire que la rencontre était en tout cas équivalente à la réconciliation nationale. C'était juste une démarche en tout cas entreprise. Et je pense quand même qu'au regard de la qualité des acteurs qui allaient en tout cas animer cette rencontre, ça pouvait quand même marquer un pas de départ vers un Burkina meilleur. Maintenant, si vous qualifiez cette rencontre d'échecs, pendant ce temps que l'absence de ceux qui ne se sont pas présentés ont été évoqués par le président du Fassou, je pense que cela n'est pas en tout cas de bonne foi parce que ça n'allait pas rester à cette rencontre. Alors, je vais le faire poursuivre et vous aurez la parole, s'il vous plaît. Quand on mène le débat, il faut qu'on mène le débat. Vous aurez la parole pour nous rédiger. Justement. Merci. Je pense que... Je continue parce que vous n'êtes pas sans... Vous n'avez pas le bon point de l'habilité. Merci, Sighiri. Le Burkina Fassou, les habitants, on était face à des attaques depuis 8 ans. Moi, je pense quand même que cela était légitime pour le chef de l'État de chercher des voies de moyens pour une issue favorable. Maintenant, le fait de l'absence de ceux qui... De Zida et Roque et tous les autres, ça a été expliqués. Voilà, ça a été expliqué. Et s'ils sont patriotes, moi, je pense que pour des fois à venir, ils seront là. Alors, vous reviendrez sur ces absences plus tard. Vous avez la parole pour réagir. Non, 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 je veux juste préciser quelque chose. Quand on mène le débat, moi, je ne doute pas de la bonne foi des autres. Je n'ai jamais... Moi, je veux qu'on se respecte en fait si ce plateau. C'est le principe du débat. Le principe du débat voudrait déjà qu'on ne préjuge pas de la bonne foi des autres, qu'on dise son point de vue. Et ceux qui nous regardent apprécieront. Il n'appartient pas à quelqu'un de dire que les autres ne sont pas de bonne foi. C'est ce que je voudrais remarquer pour qu'on continue le débat en se respectant aussi ce plateau. C'est tout simplement. Ce n'est pas que je veux prendre la parole plus que tout le monde. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, moi, je disais que l'initiative elle-même, elle est bonne, elle est noble et elle est à saluer. Parce qu'il y a trop de divergences entre les Burkinawais, surtout entre les hommes politiques. Maintenant, dans la forme, effectivement, ça pourrait poser problème. Je vois que c'est une réconciliation entreprise à la hâte. Il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de... Voilà là où ça pose problème. J'ai l'impression que c'est Damiba et ces hommes et ceux qui sont autour de lui qui ont entrepris une oeuvre sans réellement concerter les gens, comme le grand frère a dit, sans impliquer la majorité des Burkinawais et sans impliquer tous ceux qui voudraient vraiment apporter leur contribution à cette réconciliation-là. Sinon, madame, Rochmar Christian Cabore lui-même, quand il faisait sa campagne en 2020, Rochmar Christian Cabore lui-même avait dit que s'il prenait le pouvoir, dans les six mois qui allaient suivre, Blaise Compaoré allait rentrer au Burkinaw. Ça veut dire que lui-même, quelque part, lui-même, quelque part, il souhaitait une certaine réconciliation qui ne dépendait pas sur le président lui-même qui l'a affirmé. Mais le processus était en cours sur le président Cabore. Le processus était en cours sur le président Cabore. La preuve, le président Cabore lui-même, il a envoyé son ministre Zéphiré Diabré qui est allé à Bijan voir Blaise Compaoré et Blaise Compaoré a refusé de les écouter. Le problème ici, nous sommes dans une situation purement politique. Nous sommes dans une situation purement politique où les gens ont travaillé à exacerber les tensions de part et d'autre. Que ça soit du côté du CDP, les gens ont travaillé à exacerber les tensions. Que ça soit du côté du MPP, les gens ont travaillé à exacerber les tensions. Si bien qu'aujourd'hui, personne ne veut parler à personne. Nous sommes dans une situation d'ego. Nous sommes dans une situation de surestimation. Nous sommes dans une situation de manque d'humilité. Pour nous, nous sommes dans une situation d'arrogance. Et moi, je l'ai toujours dit, ce qui manque à beaucoup de Burkina Bens, c'est l'humilité. Beaucoup de Burkina Bens, quand vous les écoutez parler, on a l'impression que nous avons affaire à des dieux, qui ne veulent jamais se remettre en cause, qui pensent que nous avons le monopole de la vérité. Est-ce que sur cette question, c'est la question d'humilité qui se pose ? Il y a une question de justice également. C'est une question d'humilité qui manque, mais c'est aussi une question de justice, mais c'est aussi une question d'humilité qui manque. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas contre la justice, mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a la relation qui est menacée. Mais le Burkina, nous avons perdu le Burkina à près de 45, à près de 50%. Vous savez, nous les intellectuels, nous avons une chose. Nous sommes déconnectés derrière le tout le pays. Alors, est-ce que vous voulez dire que cette rencontre devait se tenir justement parce que la nation, la survie de la nation en péril, comme le communiqué final de l'armée ? Oui, cette rencontre devrait se tenir, madame, mais elle ne devrait pas se tenir à la rate. Elle ne devrait pas se tenir de façon inconséquente comme elle a été préparée. C'est une rencontre qui n'a pas été préparée, et là, je suis désolé. Cette rencontre devrait se tenir. De toute façon, tant ou tard, la rencontre va se tenir, même si c'est là en 2040 ou en 2050, la rencontre va venir un jour. Bouraïma Ouedraogo, est-ce que vous êtes de ceux qui croient que les événements qui se sont déroulés durant cette semaine donnent raison à ceux qui estiment que les autorités de la transition sont en place pour un agenda caché ? – Moi, je crois qu'on ne peut pas avoir un autre sentiment. Quand vous prenez le pouvoir avec pour seule ambition, ou en tout cas pour ambition première de restaurer l'intégrité du territoire national, et que cinq mois après, bientôt six mois, il n'y a pratiquement aucun résultat sur les terrains, sinon que la situation s'est dramatiquement aggravée, et qu'à côté, au lieu de voir là où, effectivement, on vous attend le plus, vous engagez d'autres dynamiques, qui donnent l'impression, effectivement, que ces dynamiques qui viennent occulter votre incapacité à résoudre votre mission première, il faut souffrir, effectivement, que les Bukinabés vous interpellent sur cette question. – Mais est-ce qu'on peut se départir du renforcement de la cohésion sociale et la lutte contre l'insécurité ? – Madame, en quoi, effectivement, cette rencontre-là renforce la cohésion sociale ? Moi, je dis, c'est comme le résultat aujourd'hui, quand vous observez, c'est que l'initiative même de la rencontre a exacerbé, effectivement, les tensions au niveau du Burkina Faso. Ça renforçait la cassure et les divisions. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, un processus, si aujourd'hui, la jeune pouvoir avait des résultats sur le terrain sécuritaire et qu'on était avancé dans la récupération du territoire burkinabé, des initiatives comme ça viennent, effectivement, en renfort, effectivement, à l'action entreprise. Mais quand on n'est pas capable de remplir la mission première et qu'on se lance dans des initiatives politiques, pour ne pas dire politiciennes, parce qu'aujourd'hui, la seule chose que le pouvoir de transition a réussi en presque cinq mois et demi, c'est de faire revenir blanche comparé au Burkina Faso. En dehors de ça, si on est objectif, qu'on regarde la réalité, rien que ce matin, Barçalro, 45 kilomètres du Burkina, des décaillards, vient de tomber entre les mains des terroristes. Mais comment on peut, effectivement, dans ces conditions, nous dire qu'il faut qu'on réunisse les chefs d'État pour créer les conditions de cohésion sociale avant de pouvoir, effectivement, résoudre ce problème ? Si c'était la situation, c'était en tout cas la démarche indispensable. On aurait dû commencer par là, depuis la prise du pouvoir, pour que les Burkina Faso comprennent, effectivement, que la démarche-là implique, effectivement, la recherche de la cohésion politique, d'abord, avant d'y aller. Moi, je suis désolé, mais j'ai comme l'impression que, de plus en plus, le pouvoir de transition glisse dangereusement sur le terrain politique, en lieu et plein de politiciens. naturellement, quand vous rentrez dans ce terrain-là, c'est normal que les vrais politiciens professionnels ne veulent plus vous laisser seuls sur le terrain et ils vont s'affirmer, ils vont, effectivement, défendre leur situation. Et c'est ça qui nous arrive malheureusement. Mais s'il y avait des résultats, et qu'on avait réussi à rémobiliser l'ensemble des Burkinaïens autour de cette question, aucun politiciens n'est suffisamment con, excusez-moi les termes, pour, effectivement, s'opposer à la dynamique, effectivement, qui a enclenché. La question, elle vous revient, Adama Siguire, est-ce que les anciens chefs d'État, beaucoup ont évoqué des raisons pour justifier leur absence, mais d'aucuns y voient un refus de participer à cette rencontre. Est-ce qu'ils ont eu raison de ne pas associer leur image à cette rencontre ? Non, c'est complètement un refus de ne pas participer à la rencontre. C'est complètement un refus de ne pas participer à la rencontre. Est-ce qu'ils ont eu raison ou pas ? On pourrait peut-être leur donner raison. On pourrait leur donner raison parce que, comme je l'ai dit, ici, ce qui pose problème, c'est que c'est une rencontre qui a été mal préparée. Mal préparée, effectivement, là, je suis aussi d'accord avec les grands frères, parce que Damiba même, depuis qu'il est venu au pouvoir, le 24 janvier 2002, au lieu de... 2022, vous m'excusez, au lieu de faire de la guerre, comme il était venu pour faire de la guerre, il est en train de faire de la politique. Et ce qui est regrettable, c'est ça. Puisque nous étions dans une situation purement politisée avec le MPP, où même les choses n'avançaient pas, et Damiba qui est venu devrait avoir une attitude de neutralité, ni pour le MPP, ni pour le CDP. Et moi, quand il a pris le pouvoir, je lui ai donné le conseil. C'est un monsieur qui n'écoute pas les conseils. C'est ça aussi le problème entre les griffes des militaires souvent. Voilà. Ils sont rigides. Ils sont inflexibles. Ils n'écoutent pas les gens. Ils pensent qu'avec la calache, on peut tout faire. Alors qu'il y a des moments où il faut négocier. Donc, Damiba a mal entrepris les choses. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il a une haine politique. Et là, la haine politique de Damiba, tout le monde le sait, c'est le CDP. Voilà pourquoi Roch-Marie-Christian Caboret a refusé des partis puisqu'il y a un contingent politique entre Roch-Marie-Christian Caboret, le MPP, et le CDP. Sinon, Roch-Marie-Christian Caboret avait dit que quand il va prendre le pouvoir, il va faire venir blanche. C'est pourtant pas ce que le président Caboret a dit. Non, il ne peut pas dire ça à Roch, mais excusez-moi, Roch, c'est un inconséquent. C'est quelqu'un qui n'a pas une attitude fixe. Roch, tout le monde peut le manœuvrer. Les militants du MPP manœuvreront comme ils veulent. Voilà pourquoi j'ai dit que même Roch, si on le nomme aux auditions, on le vote aujourd'hui comme président, dans cinq années encore, on va le chercher. C'est quelqu'un qui n'a pas d'attitude fixe. C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Michel Cafandro, c'est pratiquement la même chose. Pourquoi il n'est pas allé à cause de nous, insurgés ? Ce sont les insurgés qui sont allés convaincre Michel Cafandro à ne pas aller. La raison sanitaire est un faux. Non, ce n'est pas la raison sanitaire. Vous m'excusez. Peut-être qu'il ne se sent pas, mais sa santé n'est pas si grave comme ça. Je n'ai pas de nouvelles, mais sa santé n'est pas si grave comme ça. Bref, la rencontre... Si vous n'avez pas de nouvelles, vous n'êtes pas la tête de... Donc, vous m'excusez. Alors, de toute façon, je sais que Michel Cafandro n'est pas allé pour des raisons politiques. La rencontre, elle est politique et elle a été sabotée. Sabotée par qui ? Sabotée par des acteurs politiques. Le mal du Burkina Faso, comme je l'ai dit, c'est les deux classes. Les hommes politiques et les intellectuels qui constituent une seule classe pour défendre les intérêts égoïstes et mesquins et moins ségrés. Je l'ai toujours dit. Alors, François Zangré, vous avez suivi l'opinion de votre voisin qui estime que les autres chefs d'État ont clairement bouillicotté cette rencontre. Oui, c'est ce qui, à mon sens, est regrettable que c'est vrai que les raisons ont été évoquées par le président du FASO. Mais moi, je pense que ce qu'il faut effectivement travailler, j'ai dit tantôt qu'il faut, le chef de l'État doit poursuivre en tout cas les concertations, doit poursuivre en tout cas les approches pour qu'en tout cas un jour, faire prévaloir, bien sûr, que cette initiative, à mon sens, noble et légitime. Et aussi, vous savez que c'est vrai que nous sommes dans une situation sécuritaire, mais souvent, il faut chercher l'origine, la cause de certains faits. Alors, moi, je pense que nous sommes en même temps dans une crise politique qui est résultante d'une crise sécuritaire. Alors, comment faire pour en tout cas résoudre cela ? Il faut effectivement, non seulement résoudre cette crise politique-là, espérant, bien sûr, parvenir donc à résoudre cette question sécuritaire. C'est dans cette dynamique que la réconciliation nationale, la cohésion sociale est une impérative aujourd'hui. Et c'est dans cette dynamique que les autorités se sont lancées. Moi, je ne vois pas à mal à cela. Effectivement... Vous décidez que résoudre la crise politique pourra contribuer énormément à résoudre la crise sécuritaire. Oui, justement, contribuer énormément pour faire sortir du Boutinabé face à cette situation parce que nous sommes dans une crise politique et il faut résoudre effectivement, politiquement. Sinon, ça serait un peu difficile. Dire aujourd'hui que ceux qui chantent que la réconciliation nationale n'est pas inutile, ils se trompent. Ils se trompent. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des frères boutinabés qui ont pris des armes contre des frères boutinabés. Il y a en tout cas des normes fichées au sein de notre société. Alors, comment voulez-vous qu'un peuple puisse remporter une guerre tout en étant discordant, tout en étant divergent ? Je ne pense pas. Donc, pour moi, je pense quand même que nous devrions travailler effectivement à aller surtout vers cette réconciliation nationale. Il faudrait que chacun, là où il est, essaie en tout cas de changer sa mentalité. Essaie en tout cas tant soit peu de mettre surtout l'intérêt commun, l'intérêt supérieur de notre nation en avant pour des questions politiques, nos clivages politiques. On pourra en aviser très prochainement. Mais je pense que présentement, notre État est en danger. Parce que si vraiment on est sensible à celui qui est de l'autre côté du Burkina, qui est sous en tout cas ces crépitements des armes, je pense quand même qu'on doit en tout cas vraiment avoir un peu de la sensibilité envers ce frère Burkina Bela. Alors, vous le dites, la crise sécuritaire a des enracinements politiques où beaucoup ça va au-delà de la question politique. On peut mettre dans ce panier les questions de justice qui n'ont pas été entièrement soldées, ce qui, des contentieux qui ont également contribué à exacerber la situation. Est-ce que Obohaïma Woutraoua a cette même perception des raisons de la crise politique au Burkina ? Je le disais tantôt effectivement que croire que en réunissant les anciens chefs d'État autour du président Dabiba, on règle la question de la réconciliation nationale et de la crise sécuritaire, c'est un leurre. À moins que ce ne soit le parachèvement d'un processus enclenché qui prend en compte effectivement qu'il y a tellement de contentieux que ce pays-là cumule depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui et que tous les régimes politiques ou les régimes qui se sont succédés au pouvoir avaient effectivement contribué chacun à sa manière à laisser derrière lui ses casseroles et que si on veut un matin se lever et qu'on convie cinq chefs d'État pour se réunir pour dire on a réglé le problème, ça veut dire qu'en fait on n'a pas encore pris la mesure, la build-up mesure du contentieux national qu'il y a aujourd'hui. La question de fonds aujourd'hui qu'on doit se poser est-ce qu'on peut discuter des questions de comment on résout par autre voie la crise et critère que nous avons sans créer aussi l'autre pendant qui est le rapport de force sur le terrain parce qu'on ne négocie pas à genoux, on ne négocie pas couché. C'est ça aussi c'est une réalité. Si on veut effectivement qu'on y arrive il faut qu'on se donne les moyens. Nous sommes au Burkina Faso nous sommes africains. Il y a un certain nombre de ressources sociologiques pour régler un certain nombre de choses. Tout le monde sait qu'on peut les activer. Si on les active on peut résoudre beaucoup de problèmes. Si on refuse d'activer ces ressources sociologiques qu'on estime que les jeunes frères sigillés parlent d'égo. Il y en a aussi qui croient que les égos les Burkina s'arrêtent à l'égo et qu'ils doivent se mettre en camisole de force parce qu'ils ont gouverné le pays pendant 27 ans et que leur désir doit être la volonté de l'ensemble des Burkina ça ne fonctionne pas comme ça. Si on veut effectivement régler les problèmes moi j'ai toujours l'habitude de dire une chose qu'on le veut ou pas Blaise Compaoré a été président du FASO pendant 27 ans. Il fait partie du patrimoine national c'est pas un patrimoine du CDP c'est pas un patrimoine de sa famille et nous avons tous intérêt effectivement à ce que Blaise Compaoré puisse avoir une place digne dans les devant les anciens chefs d'État. Mais ça aussi il y a des procédures à partir du moment où il y a des contentions qui l'impliquent où il a été condamné par la justice de Burkina on ne peut pas venir un matin pour dire comme c'est Blaise Compaoré on laisse tout tomber et on avance. Il y a un certain nombre de choses mieux même si le plan du droit aujourd'hui il est dans un État qui peut même invoquer devant les tribunaux pour régler un certain nombre de problèmes par rapport à son État actuel. Mais tant que les gens ne vont pas se mettre dans la posture que la justice Burkina Bé a pris une décision et qu'il y a des démarches pour solder cette décision ou en tout cas créer les conditions pour obtenir effectivement qu'on puisse bénéficier des circonstances qui arrangent l'ensemble de la nation ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas venir comme ça et puis dire bon on règle les problèmes parce qu'on est arrivé à la calache au pouvoir ça ne marche pas. Adama Sigiré j'aimerais qu'on parle de la justice ça a été évoqué tout au long de ce débat la justice militaire est restée silencieuse face aux multiples appels des avocats de la famille Sankara des associations qui militent pour que ce jugement puisse aboutir ils sont restés donc silencieux face à ces appels à l'arrestation et déferment du président Comporé comment est-ce que vous vous analysez cette situation ? Très belle question madame vous savez madame moi tout ce qui arrive au Burkina ça ne me s'y prend pas voilà pourquoi je suis à l'aise sur ce plateau depuis la fin de l'insurrection en 2015-2016 j'avais prévu ça même dans un livre ça n'a pas fait la promotion de mes livres mes livres se vendent j'avais prévu tout ce scénario-là dans un livre la justice militaire est restée silencieuse elle ne peut que rester silencieuse même quand on faisait le projet moi j'avais dit c'est un procès vous allez le faire moi j'aime la justice je veux qu'on rende justice à Blesse Comporé s'il y a quelqu'un qui attend ça à la justice c'est moi Adama Amade Sigri quand on ouvre le procès à la justice militaire je leur ai dit vous allez ouvrir un procès vous allez livrer un verdict la décision de justice ne sera pas exécutée pourquoi ? le dossier Thomas Sankara est un dossier purement juridique il faut confier ça au juge nous sommes arrivés après l'insurrection à politiser un dossier ce n'est plus un dossier juridique c'est maintenant un dossier juridico-entélo-politique avec un dossier juridico-entélo-politique on ne peut pas s'en sortir il y a opposition entre Roch Marc-Christian Cabouré et Blaise Comporé vous avez cherché Blaise vous prenez celui-là que Blaise a fabriqué Roch Marc-Christian Cabouré pour mettre au pouvoir et c'est ceux qui ont cherché Blaise qui ont supporté Roch pendant les 6 ans nous étions les sues pratiquement mon grand frère Brayamo Bédrago je les respecte c'est quelqu'un qui j'admire beaucoup il a écrit pour dire à Roch mais ne l'est pas se présenter et moi j'ai écrit pour dire à Roch c'est nous qui avons dit à Roch ce qui chante aujourd'hui justice c'était les partisans des gens qui supportaient les MPP comment vous allez comprendre que des avocats qui défendent le droit se retrouvent en même temps être des politiciens des hommes politiques c'est ça le problème et je leur avais dit quand vous lisez de l'esprit de loi de Montesquieu paru en 1748 Montesquieu fait la part des choses entre la politique entre la justice et la politique il faut mettre les deux à l'écart quand vous mettez politique et justice ensemble vous faites un cocktail explosif et ça ne peut que s'exploser voilà pourquoi c'est important mais il est assez difficile sous nos yeux de départir les deux volets non mais ici ils l'ont volontairement fait ici ils l'ont volontairement fait quand vous prenez les avocats qui défendaient le dossier Thomas Sankara ce sont les mêmes avocats qui défendaient le pouvoir et PP et j'ai dit à mettre prenez quelqu'un comme Maître Sankara que je respecte beaucoup on dit que c'est mon ami je suis parfaitement d'accord Maître Sankara est un homme que je respecte c'est pratiquement mon ami il est allé sur Free TV dire quoi si le MPP prend le pouvoir si le CDP prend le pouvoir nous on rentre où ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a une opposition non pas entre Maître Sankara entre Maître Sankara contre l'homme politique tout au long du procès Maître Sankara n'a pas assisté c'est juste après le coup qu'il est venu oui effectivement ça chante le respect il ne pouvait pas il ne pouvait pas porter la robe pour défendre plus il était ministre il allait porter la robe comme il ne pouvait pas mais il y a eu des avocats qui mettent par un Prosper Farama voilà quelqu'un que j'admise j'ai de l'admiration pour lui mais il y a eu des avocats en même temps qui défendaient le dossier et qui étaient en même temps avocats du MPP et on se demande aujourd'hui quand je les regarde je les demande mais vous faites votre combat pour la justice c'est-à-dire qu'un avocat ne doit pas être avocat de nom politique oui un avocat peut être un nom politique mais quand un avocat se politise trop ça pose problème surtout qu'il y a une grande opposition entre Roque et Blaise Combo quand vous êtes avocat et en même temps vous défendez Roque dans cette situation il est de soi que aujourd'hui les partenaires du CDP disent que en fait la justice qui a été livrée dans le dossier Thomas Sankara ils disent que ce n'est pas de la justice ils disent que c'est un réel de compte entre le CDP et le MPP alors merci pour votre position François Zangré le fait que la décision de justice n'ait pas pu être appliquée lorsque le président Compaoré était sur le territoire burkinabé vous qui êtes adepte de la réconciliation nationale est-ce que cela n'a pas fait tâche d'huile justement dans ce processus moi je pense que cette dynamique le fait que le président Compaoré n'a pas été arrêté alors ce n'est pas pour moi ce n'est pas en tout cas une mauvaise source ce n'est pas une elle est remise en cause de la compétence de la justice parce que le chef de l'état il est le premier garant de cette justice c'est lui qui l'a fait donc appel pour discuter bien sûr des questions donc de notre nation et c'est vrai qu'il y a eu en tout cas le verdict qui a été prononcé à la compétence contre Blaise Compaoré mais il faut revenir en arrière vous savez que Blaise Compaoré a réuni pendant en tout cas plusieurs années pendant plus d'une vingtaine d'années 27 ans 27 ans alors aujourd'hui juste après son départ le Boutna Faso a confronté en tout cas est confronté à une situation que nous ne savons pas par quelle voie nous allons sortir c'est là le véritable souci et aussi une situation de barbarie de terrorisme est-ce que vous voulez dire qu'on doit mettre la justice de côté c'est pas mettre la justice de côté parce que il y a l'indulgence de la justice il y a la justice par exemple transitionnelle est-ce qu'il y a l'insécurité oui justement il y a l'amnestie qui est donc un instrument de la justice transitionnelle que lorsque un état fait face à une problématique à une situation très dangereuse qu'on peut appliquer dans le sens de trouver une issue favorable je pense que c'est dans cette dynamique là que l'amnestie aussi répond à des règles oui ça répond effectivement à des règles mais pour nous l'amnestie peut faciliter quand même de résoudre en tout cas une crise notamment la crise politique en allant vers la réconciliation le président Caboret qui a été condamné par Compaoré merci pour la correction qui a été condamné en son absence depuis la Côte d'Ivoire le président d'Amiba devrait donc l'amnestier oui bon même si c'est en tout cas une démarche ou un souhait d'ailleurs que nous souhaitons nous souhaitons en tout cas que le président Blaise soit amnestier alors que certains militaires par exemple les militaires d'engérer le colonel Zungrana ainsi autres militaires compétents les radier puisse en tout cas on les réintègre les exilés puissent retourner et ensemble nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire sur la table pour sauver notre nation qui est en danger alors que nous ne trouvons pas nous ne savons pas nous ne savons pas à quel moment nous allons sortir de cette histoire est-ce qu'il faut rester là tout en respectant bien sûr que certains principes judiciaires et sombrer davantage le boutonet qui est en voie de perdition plus de la moitié donc est contrôlée donc par ces années je pense que au vu de tout cela il y a lieu quand même que nous mettons en avant bon certaines indulgences nous mettons peut-être comme on dirait un point mort alors certains principes dans le sens donc de voilà de sauver notre nation qui est en danger je pense que c'est de cela qu'il n'a pas été donc arrêté donc la démocratie on l'entend on l'analyse en fonction du camp dans lequel on se trouve bon c'est vrai nous sommes dans un état démocratique mais nous sommes dans un état de droit je suis conscient de cela mais je pense que quand nous agissons ou quand nous tenons de tels propos c'est parce que tout simplement nous tenons compte du fait de ce terrorisme nous tenons compte du fait même que notre état même part donc à sa disparition donc vous êtes sans doute d'accord avec ces propos de maître passeré qui ont été relayés sur la toile qui estime que la justice n'est pas au-dessus de la nation tout à fait parfaitement d'accord parce que vous n'êtes pas vous êtes au courant qu'il y a certaines judictions dans certaines provinces qui n'existent plus est-ce que là-bas on peut parler de jugement je ne pense pas je pense quand même que nous devons travailler d'abord à sauver notre nation et la préserver aussi alors Burayma Ouedraogo l'attitude de la justice militaire face à ces multiples appels qui sont restés vains je crois qu'il ne faudrait pas effectivement on s'attendait effectivement à ce que les gens s'assument j'ai vu effectivement quand vous regardez les réactions le syndicat de magistrat on ne peut pas prétendre connaître les droits presque on dit clairement effectivement qu'il est clair que la décision de justice doit être exécutée le conseil supérieur de la magistratur qui est l'organe effectivement suprême qui doit décider tout en déclinant parce qu'on a voulu leur faire porter la responsabilité du fait qu'il y aurait une suspension du mandat du mandat d'arrêt tout en clarifiant effectivement qu'ils n'ont pas compétence à suspendre ou à faire exécuter un mandat d'arrêt ils ont relévé effectivement que la décision de justice doit s'appliquer à tout citoyen burkinabé qui qu'il soit et qu'effectivement ils vont même plus loin en précisant qu'il aide la responsabilité de l'exécutif pas seulement du tribunal militaire de l'exécutif donc du président d'Amiba en tête de faire exécuter le mandat d'arrêt contre monsieur Blaise Compaoré ça n'a pas été le cas nous considérons que un non seulement le président d'Amiba a violé son serment parce qu'il a prêté serment dont il n'avait même pas besoin il s'est engagé lui-même il a lui volontairement prêté serment qu'il va respecter la constitution faire respecter la constitution et les lois du Burkina Faso si ce coup-ci et si bien de tout coup il a violé son propre serment et ça effectivement les juristes l'appellent un parju l'histoire y tiendra et l'histoire se changera effectivement de gérer ce qui doit être fait deuxième chose que j'ajouterai par rapport à cette question c'est que moi je veux bien qu'on dise que le fait qu'on n'ait pas arrêté Blaise Compaoré c'est pour telle ou telle raison mais entre nous est-ce qu'on avait même besoin de ça si vous savez que vous ne pouvez pas faire exécuter la décision de justice si vous savez que la décision de justice est un obstacle à ce que vous voulez entreprendre force doit rester à la loi mais on doit avoir l'intelligence de s'inscrire dans une démarche qui se permet effectivement d'avoir l'élégance de ne pas violer la loi aussi haut au vu de tout le monde malheureusement on ne s'est pas donné cette élégance on a montré comme quoi effectivement c'est comme si effectivement on est dans une logique de défiance de la constitution de la justice et du peuple bouquinabé parce que c'est au nom du peuple bouquinabé que la justice est rendue deuxième chose pour moi ce n'est pas un problème du tribunal militaire c'est un problème effectivement qu'il y a une décision de justice et conformément à notre constitution il ne faut pas être démocrate occasionnel il ne faut pas être démocrate au gré du vin soit on est pour l'état des droits et qu'on est foncièrement démocrate et on s'engage pour moi je ne suis pas de ce qui passe ça n'a rien de personnel mettre Blaise Kompahoré aux arrêts c'est une application et l'exécution d'une décision et je crois aussi effectivement que tout ce dont on parle pour être plus sérieux quand on a vu Blaise Kompahoré je ne vais pas rentrer dans les détails mais entre nous pour nous respecter nous-mêmes pour respecter la dignité de Blaise Kompahoré est-ce qu'on pense aujourd'hui que de l'état où il est aujourd'hui c'est un monsieur sur qui nous devons fonder nos espoirs de retrouver la paix entre nous interrogons-nous en toute honnêteté en toute objectivité laissons les considérations d'ordre politicien les querelles des chapelles mais respectons au moins l'honneur et la dignité de monsieur Blaise Kompahoré mais en le faisant moi ce qui m'a le plus fait mal dans cette affaire c'est que non seulement on était dans une incapacité effectivement d'exécuter la décision des justices mais on a doublement humilié les gars et c'est ça qui est dangereux j'avais donc la parole à Adama Sigiré revenons à la question de la réconciliation nationale comment ce processus selon bien sûr votre vision devrait être conduit vous savez madame je veux bien parler de réconciliation nationale mon stade actuel au Burkina Faso peut-être qu'il est sur la zone de mauvais augus mais la réconciliation nationale sera très 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 difficile pourquoi ? la traite de patroite au Burkina beaucoup de gens qui sont les hommes politiques les intellectuels ils n'aiment pas le Burkina Faso les gens luttent pour les vendre quand vous êtes dans un pays où la majorité des gens qui disent porter la voix du peuple ces gens-là il y a beaucoup de lutte pour les vendre c'est très 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 compliqué aujourd'hui tout le monde sait que ce qu'il faut défendre au Burkina c'est la survie de la nation notre nation est menacée pour que nous puissions aller ensemble et faire la guerre il nous faut une union nationale il nous faut une cohésion sociale ça tout le monde le sait maintenant comment faire pour arriver à cette réconciliation nationale là ? voilà ce qu'on appelle la quadratus du cercle c'est très compliqué et pourquoi ? parce qu'il y a trop d'égo il y a un manque d'humilité il y a même de l'arrogance de l'arrogance au niveau des intellectuels burkinabés je ne comprends pas cela mais c'est la culture française quand vous regardez les burkinabés leur comportement c'est la culture française l'école française c'est le manque d'humilité et l'arrogance aujourd'hui nous avons tous intérêt à aller vers une union nationale pour sauver notre pays mais c'est compliqué les politiciens et les intellectuels ont hypothéqué l'avenir du Burkina Faso et je vous le dis sur ce plateau ça sera très 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 difficile tant que les gens ne cherchent pas que le Burkina Faso ne se limite pas à Ouagantuku il y a des gens parce qu'ils vivent dans les bunkers parce qu'ils ont de grosses voitures parce qu'ils ont de grosses villas parce qu'ils dorment à l'aise ils mangent à l'aise ils pensent que le Burkina se limite à Ouagantuku ils s'en manquent Norbert Zongo a dit qu'il y a des gens qui sont prêts à brûler le Burkina Faso rien que peut-être pour boire des nescafés pour chauffer des nescafés ils sont nombreux au Burkina Faso ici et c'est ça qui complique l'assaut tout le monde sait aujourd'hui là je suis parfaitement d'accord avec lui qu'il nous faut une union il nous faut une solidarité mais au niveau des hommes politiques ils ne veulent pas l'union ils ne veulent pas la solidarité Damibane lui-même est le premier je m'excuse comme quelqu'un a dit que le MPC est une escroquerie politique je reprends ces mots Damibane lui-même est le premier qui ne veut même pas de la réconciliation au Burkina Faso depuis qu'il est arrivé au pouvoir il a pris son camp son camp sur le CDP et il fait tout pour restaurer le CDP nous sommes dans un contexte très difficile on avait besoin de quelqu'un qui allait être au-dessus de tout le monde pour mener le plus vers le combat et voilà quelqu'un qui vient qui prend position pour un autre camp aujourd'hui les militants du MPP sont eux aussi tendus ils ne veulent plus comme Roch a perdu le pouvoir beaucoup ont perdu leur management comme on dit ils ne sont plus invités maintenant autour de la casserole ils ne veulent plus entendre parler de réconciliation on voit où moi Adam Amarie Sigré je ne défends que la nation burkina Faso mon intérêt c'est la nation burkina Faso et je l'ai dit je ne suivrai pas un groupuscule je ne suis pas un homme qu'on peut manipuler il faudrait que les gens taisent leurs égos il faudrait que les gens soient assez aimés il n'y a pas de dessus la tête ça n'existe pas pour que nous sauvions aujourd'hui notre Burkina Faso si après les gens veulent faire des règlements de comptes ils pourront aller faire les règlements de comptes sur la réconciliation nationale madame je vous avoue que je suis pessimiste oui tout le monde est d'accord qu'il faut l'unité nationale il faut l'union sacrée mais ce n'est pas n'importe qui qui peut porter l'unité sacrée l'union sacrée et l'unité nationale je suis désolé mais ce pouvoir de transition n'a aucune légitimité aujourd'hui pour porter l'unité nationale ils ont vendangé démocratiquement élus non ils auraient pu mais ils ont vendangé tous les crédits de légitimité qu'on pouvait leur accorder parce qu'effectivement en refusant la neutralité nécessaire qu'il fallait le 24 janvier à fin février ou plus tard pour remobiliser l'ensemble des Burkinabés en refusant effectivement d'avoir cette neutralité et en travaillant effectivement à restaurer un pouvoir dessus ou déchir et dessus c'est clair et net voilà les deux à la fois donc c'est clair aujourd'hui que le MPSR du moins a détruit toute possibilité effectivement de pouvoir mobiliser les Burkinabés derrière lui deuxième chose quand le président de Damiba s'installe et qu'on met même en place des organes de la transition dans une exclusion de fait de ceux qui pourraient faire ombrage à la restauration de fait de l'ancien système il crée les conditions pour que les autres se mettent en position effectivement de s'opposer à tout ce qu'il va faire et c'est humain personne ne va s'asseoir et regarder l'autre les détruire sans réagir ça il ne faut pas qu'on se trompe troisième chose c'est que aujourd'hui quand on regarde la situation au Burkina le problème c'est que les gens on a comme l'impression qu'on nous a vendu quelque chose qu'on a acheté sans regarder effectivement c'était dans un sac on a sorti en fait c'était du piment ou en tout cas quelque chose d'initile ou de non-commercial aujourd'hui les Burkinabés ceux qui ont applaudi ceux qui ont toléré ceux qui ont été indifférents aujourd'hui nous payons tous pour notre refus d'assumer notre position de démocrate parce qu'effectivement mais est-ce que rester dans ce contexte de déchirure ça n'arrange personne non on peut régler le problème et pour une je crois que le pouvoir de transition a au moins une once de lucidité pour tirer les conséquences effectivement de la dérive vers laquelle elle est en train de conduire les Burkina Faso et en tirer toutes les conséquences ce n'est pas cette lucidité qui les a poussés justement à mettre en place cette initiative je pense que non tout ça ça participe effectivement du manque de lucidité la lucidité voudrait aujourd'hui qu'on tire conséquences effectivement qu'on est en train d'échouer lamentablement et qu'on recadre la transition en faisant en sorte qu'on ait une démarche inclusive et qu'on puisse donner place est-ce qu'on doit aller encore à de nouvelles assises pour moi il faut aller plus loin des assises plus inclusives ce qu'on appelait assises en février en fait c'était la mascarade parce qu'on ne peut pas réunir des gens tout simplement parce qu'ils ont participé à deux manifestants interdits qui sont devenus les héros nationaux de ce pays c'est qu'ils vont aller décider de l'avenir de notre pays pendant que des gens se sont battus toute leur vie pour eux le Burkina Faso c'est un projet de vie chaque jour qu'ils dorment quand ils rendent ses yeux ils dorment ils passent même moins à leur propre famille qu'au pays et des gens des individus parce qu'ils ont pris l'argent à les manifestants des manifestants interdits sont devenus les héros nationaux c'est eux qui vont faire les assises nationales et qu'on va applaudir aujourd'hui pour dire qu'il y a des assises nationales c'est pas des assises nationales c'était de la mascarade et qu'aujourd'hui il faut qu'on ait courageusement on dise courageusement que la démarche qu'on a apprêté a échoué et qu'il faut recadrer la transition permettre à tout le monde de pouvoir dans un cadre beaucoup plus inclusif et de donner la possibilité à l'armée de se retrouver pour faire sa cohésion en interne pour pouvoir faire la guerre parce qu'aujourd'hui quand on le dise les gens ne veulent pas qu'on le dise mais s'il y a un groupe qui a plus mal à sa cohésion aujourd'hui c'est tous les acteurs on parle plus de politique mais je suis convaincu que l'armée a plus mal à sa cohésion que tous les autres acteurs ne nous voilons pas les yeux si on ne regarde pas les choses en face on va droit vers le mur et il faut que les Burkinabés commencent à s'élever ceux qui se taisent qui regardent qui applaudissent il ne faut pas les laisser conduire notre pays dans le gouffre parce qu'effectivement c'est là où ils veulent nous conduire parce que tout simplement les gens ont quelques petits billets de banque qu'on les distribue on ne peut pas accepter ça les Burkina Faso méritent mieux que ça je voudrais réagir à ce qu'il a dit effectivement ce sont ces propos qu'il faut tenir il ne faut pas il faudrait que nous évitons le bavardage inutile il a parlé d'inclusion ce sont des solutions par exemple concrètes alors que les autorités peuvent bien sûr effectivement se lancer dans le sens effectivement parce que quand on parle d'union ou de la réconciliation nationale il faudrait que tout le monde effectivement se sente intéressé sinon comme il a dit c'est un peu difficile que nous on puisse en tout cas aller vers une véritable réconciliation donc je pense effectivement que les autorités en tout cas feront de sorte donc à inclure à élargir bien sûr le champ de l'état pour dans le sens en tout cas d'impliquer plus d'acteurs non seulement dans l'unité nationale que certains pensent que ça sera un peu difficile pour que nous puissions effectivement trouver la solution en même temps également je lance un appel à tous les acteurs surtout les acteurs politiques et autres nous devrions aujourd'hui nous devrions en tout cas transcender bien sûr nos hostilités pour vraiment parvenir à une union sacrée pour vaincre le terrorisme autrement nous ne pourrons pas nous ne pourrons pas donc je pense quand même que chacun tant soit peu si ce sont les divergences politiques on peut tant soit peu au moment opportun bien sûr qu'on va envisager cela mais pour l'instant qu'est-ce qu'il faut faire en tant que patriote même je pense que nous devrions en tout cas ignorer bien sûr nos intérêts égoïstes nos égaux et vraiment chercher en tout cas des voies et moyens pour sauver dans notre pays je pense bien à cela alors Adama Sigiri c'est donc de l'inclusion que pourrait venir cette réconciliation oui de l'inclusion de la sincérité et de l'humilité il faudra que les gens disent souvent que je viens sur les plateaux et que je ne propose rien de concret aujourd'hui je vais proposer au cas de concret voilà il faudra que pour que nous arrivions d'abord à la réconciliation que chacun cherche d'abord que nous avons tous voté d'abord nous-mêmes les insurgés parce que le problème aujourd'hui aussi il y a quelques insurgés qui se comportent comme des dieux sur les plateaux vous n'êtes pas des dieux il faut qu'on les dise ça nous-mêmes qui avons mis notre insurgé en 2014 nous avons fouté nous avons commis des erreurs moi je suis un insurgé un insurgé pur saint nous avons commis des erreurs et moi j'ai accepté que nous avions commis des erreurs parce que c'est nous qui avons activé le levier de l'exclusion en 2015 et j'ai fait partie de ceux qui ont supporté l'exclusion des hommes du CDP aujourd'hui je remarque que nous avons eu à commettre une erreur et il faudrait que nous l'acceptions ça c'est la première des choses accepter que nous avons tous à commettre une erreur maintenant au stade actuel nous d'abord les insurgés deuxième étape que Dabube accepte qu'il a échoué ça il n'y a rien à faire pourquoi il a échoué ? parce qu'il est venu pour faire la guerre il n'est pas venu pour faire de la politique et Dabube ne fait pas la guerre Dabube fait la politique je suis parfaitement d'accord avec mon grand frère qui dit que au stade actuel où Dabube est un Dabube honnête et patroche ne peut pas supporter Dabube parce qu'il ne veut pas faire de la guerre il veut faire de la politique Dabube sache que sur cette voie là il n'aura pas de succès parce que les gens ne vont pas le supporter les retours même au pouvoir du régime de bless qu'on parle fait peur parce que c'est un régime qui nous a beaucoup terrorisé et se battre pour que ce régime revienne au pouvoir moi Adama Amade Siré ça me fait peur donc Dabube accepte qu'il a échoué et maintenant troisième des solutions que les gens taisent leurs égos que les gens soient surtout humbles surtout l'humilité parce qu'il y a un manque d'humilité surtout au niveau des intellectuels j'admire mon grand frère Brembo Wettrago la première fois que je l'ai rencontre mais voilà quelqu'un qui a été admiré et moi je l'ai dit mais il y a beaucoup d'arrogance sur les plateaux et moi je l'ai dit et c'est horreur de l'arrogance des hommes qui se comportent comme des dieux soyons humbles parce que nous avons tous fauté est-ce que la diversité des opinions est une allure ? non 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 on peut avoir la diversité des opinions mais dans l'humilité mais quand vous êtes dans la diversité des opinions et vous vous comportez comme si vous avez vous êtes un prophète comme si vous avez une vérité qui est descendue du ciel vous ne voulez pas écouter l'autre voire même vous insultez même si ceux-mêmes qui sont vos contradictoires il y a des hommes qui insultent sur les plateaux ça veut dire quoi ? donc taison nos diversages Dabiba est échoué allons vers de nouvelles assistes nationales je suis parfaitement d'accord avec les grands frères Ebraham Wettrago ou peut-être nous allons mettre pour moi en place une gouvernance civile une gouvernance civile peut-être que le forum national de la réconciliation qui est annoncée dans les prochaines semaines peut être un cadre idéal là encore il faudrait que ça soit mieux organisé parce que le problème aussi avec ceux qui sont au pouvoir c'est comme le grand frère a dit ils font tout dans le sabotage ils font tout dans la précipitation ils veulent forcer les âmes vous ne pouvez pas forcer les âmes les âmes ne sont pas des enfants pourquoi cette histoire des conseillers avec Blaise ça n'a pas marché ça peut même marcher mais comme ils ne veulent pas écouter les âmes Dabiba est dans la précipitation ils n'écoutent pas les âmes ils n'ont pas de bons conseillers il faudrait être sincère il faudrait être honnête il faudrait être patriote tout ce qu'il nous manque aujourd'hui un ami me disait Adama Sigré le pays a un problème le pays n'a pas de patron il me l'a dit depuis 2018 et aujourd'hui je lui donne parfaitement raison il m'a dit toi Sigré moi nous ne sommes pas des patrons nous n'aimons pas le groupe alors merci Adama Sigré le forum national pour la réconciliation est-ce que ça ne peut pas se présenter comme une assise pour justement évoquer toutes ces divergences qui minent la société je dirais si le forum national effectivement est une solution il n'y aurait pas eu de raison qu'on devrait avoir fait le coup d'état parce que le forum c'est l'initiative de Roch Kaboury et si ça soit la solution c'est qu'on doit demander des comptes au président d'Amiba parce qu'il a fait retarder une initiative qui aurait pu résoudre les problèmes depuis très longtemps parce que si Roch était au pouvoir peut-être qu'il aurait réussi il aurait fait au moins son forum parce que beaucoup de Bouguinabés attendaient de voir effectivement c'est quoi le contenu qu'ils mettent dans le cadre de ce forum ils avaient commencé les forums communaux ils ont fini cette étape ils devaient inclincer le forum national mais est-ce qu'aujourd'hui tel que le forum est parti il prend en compte un certain nombre de préoccupations que nous avons aujourd'hui après effectivement qu'on ait perdu 65% du territoire 55% du territoire 55% je prends le chiffre du gouvernement parce que quand le chef du gouvernement a rencontré les partis politiques il dit qu'aujourd'hui on est à 45% du territoire sous contrôle et l'objectif est d'arriver en fin 2024 à 75% du taux de recouvrement du territoire donc on est à 45% aujourd'hui est-ce que un forum qui était prévu au moment où on avait 60 ou 70% du territoire c'était à un moment où on a 45% ça peut être la même réalité comment on réagisse en tenant compte qu'on avait déjà commencé des étapes antérieures moi je crois que l'annonce de l'indemnisation des victimes n'est pas une étape tout ça tout ça en fait on fait du saupoudrage on prend des choses qui n'ont pas fonctionné et on continue de faire alors qu'on nous a proposé on nous a vendu quelque chose de nouveau ce qu'on est en train de faire les indemnisations même les indemnisations ça n'a même pas commencé même pas avec Roccaboré même avant même depuis Blaise Comparé on avait commencé ces initiatives c'est pas ça si c'est ça qui règle le problème depuis les années 90 on a créé le fonds d'appui pour les personnes déflattées il y avait un fonds d'appui donc c'est pas les indemnisations le problème quoique effectivement un citoyen qui a été victime d'abus de la part de l'administration doit être indemnité ça c'est son droit le plus absolu mais ne restons pas ces problèmes là et puis les vrais problèmes qui empêchent même qu'on règle ces questions existentielles là ne restons pas ces vrais problèmes là pour nous poser moi ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui la vérité c'est que comme il l'a dit il faut qu'on fasse le constat de l'échec de la transition actuelle qu'on fasse stable rase qu'on réalise la charte de la transition de façon consensuelle s'il faut aller à des nouvelles assises véritablement consensuelles et inclusives où effectivement on ne discute pas plus de qui doit revenir au pouvoir et qui est qui mais qu'on discute de quel Burkina Faso on veut construire pour demain est-ce qu'on a encore le temps pour revenir à ces différentes démarches là vu l'urgence si aujourd'hui justement si on refuse si on veut faire l'économie de cet impératif là on va droit dans le mur parce qu'effectivement tant que les gens ne font pas la guerre et qu'ils font la politique tant qu'effectivement on ne sait pas où on va vous voulez qu'on règle quel problème dans le livre donc la seule chose qui nous reste c'est de nous danser ensemble redéfinir un nouveau point de départ de dire que voilà vers où on veut aller ensemble et tous à la fois sinon effectivement si on continue on va faire semblant d'avancer mais on n'avance même pas du tout alors merci à Bouraïma Ouetraogo le président de la CEP merci à Adama Amadeh Siguire écrivain professionnel aussi merci à François Zangré coordonnateur des autres partis politiques coordonnateur de la coalition pour un Burkina réconcilié et paisible nous sommes à la fin du débat de l'émission 100% info de ce dimanche fidèle téléspectateur l'émission se poursuit avec la rubrique ils ont dit beaucoup de communications partisanes ont voulu dénaturer le sens et la portée de cette initiative l'urgence de la préservation de l'existence de notre patrie commande une synergie d'action qui ne nous autorise pas à nous donner le luxe de perdre le moins de temps dans la polémique au sommet au sommet tenu sur la terre de nos ancêtres et nulle part ailleurs à porter principalement sur la recherche d'une paix durable pour notre pays j'ai considéré que nous sommes déjà dans pas mal de discussions et qu'utiliser la force en la matière ne me permettait pas de pouvoir participer à une telle réunion parce qu'il serait difficile pour moi d'assumer en même temps cette bataille avec ces personnes qui sont venues avec cette exigence et s'il y a des blessés de continuer à une réunion de chef d'état sur la situation nationale même si cette question est une question qui nous préoccupe tous donc c'est pour dire que le principe n'est pas que nous ne pouvons pas participer à une telle ou telle réunion mais je pense que ce qui nous a été opposé comme difficulté c'était la question judiciaire et de ce point de vue vous avez vu toute la polémique qui est enflé sur le respect de la constitution la séparation des pouvoirs la nécessité donc que les condamnations soient suivies d'exécution ainsi de suite ainsi de suite il devait aller à l'aéroport pour l'attraper c'est pas aujourd'hui vous allez venir du représentant de parti il va pas aller c'est nous qui l'assumons je ne pense pas que cette réconciliation elle est fondée parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation ça auparavant n'est pas parlé de la justice moi je pense que c'est maintenant que le combat il commence ce qu'on a fait jusque là ce n'était qu'une entrée en matière parce que là les masses qui tombent chacun dévoile ses positions on a chassé des gens d'ici ce n'est pas des individus qui nous ont chassés c'est le peuple qui les a chassés et d'autres essaient de le faire venir par la grande porte le peuple est interpellé parce que malheureusement dans ce pays il sentit qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'on veut dire celui qui se bat pour la chose c'est pour lui la chose d'accord je crois que chacun a sa compréhension de se battre pour une chose qui ne vient pour soi nous on pense que la liberté on doit se battre pour la liberté